En ce qui concerne les langues, la communication est aussi l'objet de l'apprentissage. L'enseignant efficace met en place des situations qui, sans rejeter la langue maternelle, incitent les élèves à communiquer dans la langue cible, à la fois en compréhension et en expression, par exemple quand il les invite à raconter un événement vécu ou quand il met en place un jeu de rôle. Les cours de vocabulaire ou de grammaire sont alors mis au service de la situation de communication. En particulier, l'approche actionnelle conduit l'enseignant à proposer des tâches à réaliser réellement et pour lesquelles il faut communiquer, par exemple monter un spectacle, construire un objet, entretenir une correspondance, etc. La tâche proposée aux élèves, si elle est bien choisie, peut être un facteur puissant de motivation et influencer fortement les apprentissages linguistiques. Dans cette approche, le cours de langue n'est plus un dialogue entre l'enseignant et un élève, un simple exercice où celui-ci doit se conformer à un modèle linguistique. Il est en réalité une série d'interactions entre élèves. Les statuts respectifs de l'enseignant et de l'élève évoluent. L'enseignant devient un facilitateur et l'élève un acteur de ses apprentissages. Cette approche repose largement sur un travail collaboratif en binôme ou en groupe. Dans le premier cas, chaque élève est un interlocuteur et il a l'obligation de comprendre et de se faire comprendre. C'est pourquoi il faut qu'il n'y ait pas une trop grande hétérogénéité entre eux. Dans le second cas, les compétences propres à chaque élève et celles qu'il doit encore acquérir déterminent le rôle qu'il va jouer au sein du groupe, ce qui permet de différencier les contenus. Dans tous les cas, ce qui est évident, c'est que la communication s'apprend en communiquant. Voilà donc l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour favoriser la communication au sein de la classe. Prendre en compte tous les acteurs possibles. Articuler communication, bien-être et socialisation. Associer communication et apprentissage. Dans les séquences suivantes, vous continuerez d'explorer ces pistes et notamment dans les séquences 6, vous travaillerez sur des exemples précis. Merci de votre attention et bon courage pour les activités suivantes. Merci.